bonjour à tous j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne on se retrouve pour une nouvelle recette ça sera un délice aux trois saveurs donc café vanille et chocolat je vais commencer par préparer la mousse au chocolat pour ça il me faudra trois cuillères à soupe d'édulcoré trois oeufs j'ai mis deux cuillères à soupe de café soluble une cuillère à soupe de maïzena et 250 millilitres de lait écrémé alors moi j'ai mis la moitié c'est du petit lait que j'ai récupéré de mon skir ça allège encore un petit peu plus la recette allez c'est parti je vais commencer par séparer les blancs des jaunes on fait ça en musique et en accéléré go voilà qui est fait je viens de démontrer les blancs en neige juste après je vais venir mélanger la cuillère de maïzena et le reste dans la casserole j'avais oublié un ingrédient dans la recette donc là c'est un sachet de gélatine alimentaire en poudre qui fait six grains il me semble que ça équivaut à trois feuilles de gélatine si vous préférez le faire en feuilles voilà cette fois ci je crois que je vous ai tout dit donc je vais vous rapprocher ce sera beaucoup plus pratique voilà donc ici je vais venir mettre le sucre je rajoute le lait avec la maïzena le sachet de gélatine et le café soluble bien sûr si vous préférez un petit peu plus fort vous pouvez mettre un petit peu plus voilà voilà je coupe le gaz et je vais laisser tiédir un petit peu je vais monter les blancs en neige ce que j'ai oublié de vous dire au début de la vidéo c'est que c'est une recette qui va se faire en plusieurs étapes donc prévoyez de faire ça la veille pour le lendemain par exemple voilà allez c'est parti on va monter les blancs en neige voilà les blancs sont montés voilà j'ai mis ma crème au café dans un plat et je vais venir mélanger mes blancs je vais les mélanger en deux fois on 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 Voilà, j'ai bien mélangé la mousse au café et je vais la mettre dans un insert qui partira pendant au moins deux heures et demie au congélateur. Voilà mon insert, vous pouvez rire, c'est assez comique, j'avais acheté ça, bon c'est vrai que c'était pas très cher, mais en fait il ne tient pas et la première fois que j'ai voulu m'en servir, il y a eu une petite fuite, donc là je l'ai scotché et normalement tout va bien, je dis bien normalement. Je vais rajouter une feuille guitare comme ceci, vous pouvez les trouver sur Amazon, voilà on trouve tout sur Amazon, moi je l'ai commandé la veille et le lendemain je l'avais déjà. Alors je mets bien ma feuille comme ceci, on va venir mettre un petit peu de mousse dans le fond. Voilà, comme ceci, je vais venir le mettre pendant deux heures et demie au congélateur. Allez c'est parti ! Voilà, on va continuer la suite de la recette, donc on va préparer la génoise. Il vous faudra trois jambes d'œufs et trois blancs d'œufs, 100 g de farine, 60 ml de lait écrémé, moi j'ai rajouté du petit lait, j'ai fait moitié-moitié, et trois cuillères à soupe d'édulcorant, je vais vous rapprocher et on attaque. Dans le bol, je vais mettre mes trois jambes d'œufs, je rajoute l'édulcorant, et on mélange. Voilà, j'ai rajouté un petit peu de lait parce que mes jaunes d'œufs étaient un peu petits, donc ça se mélangeait mal. Je vais mettre la farine en deux fois. Je vais rajouter le reste de la farine et le reste du lait. J'ai rajouté un petit peu de lait. Voilà, la pâte est prête, je vais venir monter les blancs en neige et on va mélanger tout ça, c'est parti. Voilà, les blancs sont montés. Je vais venir les mélanger en deux fois dans ma pâte. Voilà, ma pâte est prête et bien légère. Je vais la mettre dans un moule en silicone, un moule à bûche, en fait. Voilà, je vous montre ça tout de suite. Bien sûr, j'ai fait préchauffer mon four. Allez, on y go ! Voilà, j'ai ma plaque comme ceci. Je vais mettre du papier très puissant. Voilà. Mais je ne vais pas étaler toute ma pâte sur la plaque. On va essayer de faire qu'une moitié, voire les trois quarts. Voilà, je n'ai pas dépassé, j'ai fait juste les trois quarts de la plaque. Je vais enfourner pendant 10 à 12 minutes et on se retrouve tout de suite après. Voilà, le biscuit est sorti. Je vais venir le dégouler. J'essaie de ne pas le dégouler. C'est tout. Hop ! Des bourrés, des jolis, des magnifiques. Voilà, je vais mettre une deuxième feuille sur le dessus. Je vais laisser refroidir tranquillement et on se retrouve après pour la suite. On se retrouve pour faire le bavarois à la vanille. Ça fait pratiquement deux heures et demie que la mousse au café est dans le congélateur. Pour le bavarois à la vanille, il vous faut 400 grammes de skir. Je mets aussi quatre petites dosettes comme ceci de candérel à la vanille. Ici, on a du bioflam à la vanille et j'en ai mis 6 grammes. Voilà, bioflam comme ceci. Il vous faudra de la vanille liquide et six feuilles de gélatine. Je vais commencer par faire tremper les feuilles de gélatine dans de l'eau froide. Voilà qui est fait les feuilles de trempe. Je vais rajouter les petits sticks de sucre aromatisés à la vanille. Voilà, on va rajouter le flam bio. Une cuillère à soupe. La cuillère à soupe de vanille. Et on va tout simplement mélanger tout ça. Voilà pour ça. Je vais essorer les feuilles de gélatine et les mettre 30 secondes au micro-ondes en laissant un tout petit peu d'eau à l'intérieur. Voilà, comme ceci, ça me fait un petit jus de gélatine. Et je l'incorpore dans la préparation. Voilà, j'ai bien mélangé. Et on évite les grougous et on va passer à la suite, l'avant-dernière étape. Et on se retrouvera demain pour le reste de la recette. Allez, on continue. Voilà la mousse de café. Je vais la retourner dans le plat pour libérer le moule. Voilà, j'aurais pu en mettre un petit peu plus, mais ce n'est pas grave. Je vais le remettre dans le congélateur, le temps de laver le plat et le papier guitare. Voilà, c'est reparti. Ici, je vais mettre mon papier guitare comme ceci. Voilà, je vais remplir mon insert de trois quarts avec la crème à la vanille. Un moment assez critique, on va faire basculer l'inserve. Il ne faut pas que ça casse. Allez, c'est parti. C'est promis, il est long. Voilà, on le met dans ce sens-là. On appuie bien pour faire remonter la crème de vanille. Et je vais rajouter le reste du bain vanille à la vanille par-dessus. Voilà, pour ça, je vais venir rajouter la génoise. Alors, c'est pour ça que je vais le faire sur les trois quarts de la plaque. Peut-être que je vais le couper trop loin. Peut-être que je vais le couper trop loin. Ça va. Voilà, pour la voir un petit peu plus épaisse. Je vais retailler ce morceau. C'est une recette qu'il faut tout calculer et tout mesurer. Tout ce que je déteste, en fait. Et voilà, mon petit raccord. Voilà, cet insert-là va passer la nuit au congélateur pour que le bavarois prenne bien. Et on fera le chocolat du dessus demain matin. Comme il me reste de la mousse au café et du gâteau, on va se faire des petites verrines. Voilà, avec le reste du biscuit, je les ai coupés en petits carrés. Je les mets au fond de deux verres comme ceci. Alors, la dernière fois, je l'ai fait. Il me restait de la vanille. Et là, il ne m'en reste pas. Donc, si vous voulez augmenter un petit peu les doses, mais normalement, j'avais réussi à faire pour faire quatre verrines de plus. On rajoute la mousse comme ceci. Je vais remettre un bout de gâteau. Et je vais repréparer un petit peu de bavarois la vanille, puisqu'il m'en manque. Ça serait vraiment un petit peu dommage. Voilà pour ça. Je vais donc préparer un petit peu plus. Et je vous reprends après. Voilà, j'ai refait un petit peu de bavarois. Je l'ai mis au congélateur. Il a déjà commencé à prendre. Donc, je vais venir remplir les verrines. Alors, je vous remettrai exactement les ingrédients correctement. Parce que la dernière fois, en fait, j'avais testé avec un paquet de biscuits, de chips et de bouteilles. Et c'était beaucoup plus petit. Et c'est pour ça, en fait, mon moule est plus grand. Donc, je n'avais pas assez de quantité pour faire les verrines. Tout simplement. Je vous mettrai le lien, d'ailleurs, de cette vidéo, où on teste avec, pour faire ce gâteau-là, avec une bouteille et un paquet de chips. C'est quand même assez original. Voilà. Désolée pour le bruit. Je vais mettre ça au réfrigérateur. J'en viens. Je vais mettre ça au réfrigérateur jusqu'à demain matin. Et on se retrouve pour vous tout de suite. Et pour moi, ça sera demain matin. Voilà, nous sommes donc le lendemain. J'ai sorti du congélateur mon bloc. Je vais le mettre directement dans mon plat. Je vais profiter pour laver ma feuille guitare, enfin, mon paquet de guitare, et le plat parce qu'il y a la suite, il y a le chocolat. Allez, c'est parti. On va préparer le chocolat. Alors, donc là, j'ai deux cuillères à soupe du coran. Ici, j'ai mis 200 ml de lait écrémé. Moi, comme d'habitude, j'ai mis 100 ml de petit lait à la place. On va mettre la moitié d'un sachet bio flan, comme ceci, sans sucre ajouté. Le cacao. Une cuillère de vanutène, une cuillère à café de vanutène bio. Et ici, j'ai une petite cuillère à café d'agar-agar. Voilà, il n'y a rien de plus simple. Je vais vous rapprocher et on commence la recette. Voilà, j'ai mis sur le gaz le lait. Je rajoute le lait du coran. Je vais rajouter le vanutène. Je rajoute la moitié du bio flan. Voilà, j'ai fait à peu près ça. Et la cuillère à café d'agar-agar. On mélange. Voilà pour le chocolat. Je vais couper le gaz et je vais laisser refroidir un petit peu. Voilà. C'est parti, le moment le plus critique pour moi. Je vais mettre le chocolat dans le fond. Je vais en garder un tout petit peu pour les verrines. Et je vais mettre le gâteau dedans. J'essaie de bien faire remonter le chocolat. Voilà. J'espère qu'il est bien remonté jusqu'en haut. En tout cas, sur les côtés, c'est remonté. Là, c'est remonté aussi. Voilà. J'ai retourné le gâteau dans le plat. La caméra a coupé malheureusement. Ça arrive souvent. Je ne sais pas pourquoi elle me fait ça. Voilà ce que ça donne. Ici, ça n'a pas bien coulé. Là, c'est un petit peu dommage. Mais bon. Voilà. On va la laisser déconjoler. On coupera après en tranches. La dernière fois, j'avais fait tout simplement avec une bouteille comme ceci et un paquet de biscuits comme ceci. C'est pour ça qu'au niveau quantité, j'étais plus pareille. Il m'en restait pour faire quatre verrines. Voilà le pourquoi du comment. J'ai plus que deux verrines. J'ai rajouté un fond de chocolat qui a déjà figé dans la verrine. J'en ai deux. Voilà. En cours de temps, entre temps, je me suis coupé le doigt. Avec ce plat. D'ailleurs, je vous le déconseille. Ce plat, on peut le trouver sur Amazon. Mais ne l'achetez pas parce qu'il ne tient pas bien. Et il est très coupant. Bon, voilà. Ça, c'est pas grave. C'est une petite blessure de guerre. Voilà. Alors, on laisse décongeler tout ça. Et on se retrouve tout de suite pour vous. Pour vous couper en tranches. A tout à l'heure. Et voici le délice aux trois saveurs. Dommage, il manque un petit peu de chocolat ici. On va le couper pour voir ce que ça donne. On a bien. On a bien. On a bien. C'est parti ! Je vous mettrai le lien en barre d'infos de la vidéo où on vous explique comment réaliser ce gâteau avec une bouteille et un paquet de chips. Voilà donc le délice aux trois saveurs. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Vous pouvez liker, partager et commenter. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye !